Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis José de la chaîne Juris Business. Je suis juriste en droit des affaires et je vous aide à développer votre activité aussi bien sur l'aspect juridique, marketing que l'aspect technique. Aujourd'hui, nous allons parler des obligations qui sont relatives à l'auto-entrepreneur. Mais avant ça, je vous invite à cliquer sur le petit bouton juste en bas pour vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle, en vous abonnant et en cliquant sur le bouton juste en bas, vous obtiendrez toutes les semaines du nouveau contenu qui vous permettra peut-être d'améliorer votre business et d'accroître votre chiffre d'affaires. Je vous invite aussi à cliquer juste en bas et à télécharger mes 10 fiches sur la micro-entreprise. Si c'est déjà fait, passons à la vidéo qui est les obligations qui sont afférentes à l'auto-entrepreneur. La première obligation, c'est de déclarer votre activité. Ça peut se faire en ligne sur le CFE. Le CFE, c'est le Centre de Formalité des Entreprises. Sur ce site, vous allez pouvoir vous déclarer comme auto-entrepreneur et c'est totalement gratuit. Pas besoin de passer par des plateformes comme LegalStart ou autre qui vous facturent entre 60 et 100 euros pour la création de votre micro-entreprise. Concrètement, c'est juste un formulaire CERFA que vous devez remplir. En moyenne, vous recevez votre numéro de ciré. À peu près 15 jours après, vous êtes déclaré comme micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur. Donc, c'est relativement rapide par rapport aux autres types de sociétés, ce qui est très intéressant. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que votre déclaration de chiffre d'affaires, votre première déclaration, elle ne va pas intervenir tout de suite. En fait, il va y avoir un délai de 90 jours avant que vous fassiez votre première déclaration. C'est un délai minimum, donc ça concerne par exemple, si vous avez pris l'option mensuelle, vous attendez 90 jours avant de faire votre première déclaration. Si vous prenez l'option trimestrielle, c'est plus tard. De toute manière, en vous connectant sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, vous aurez vraiment un échéancier de toutes vos déclarations à faire. Et ça, c'est génial parce que vous avez simplement à vous connecter dessus et vous voyez quand vous devez payer. Et même dans ce délai, dans ce laps de temps de 90 jours, vous allez pouvoir voir l'échéancier en question justement avec la date d'exigibilité qui est normalement 90 jours après. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez d'ores et déjà régulariser vos cotisations. Les déclarations et les paiements qui sont validés durant cette période de 90 jours restent modifiables, sauf si vous avez payé par carte bancaire justement sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Autre point important à savoir, c'est que si la date d'exigibilité de vos cotisations est par exemple un samedi ou un dimanche, on se reporte au prochain jour ouvré qui est le lundi évidemment. Sauf si il est férié, dans ce cas-là, on passe au mardi. C'est bon à savoir parce que ça vous évite un stress inutile. Évidemment, après votre première déclaration, vous paierez selon ce que vous avez choisi, soit mensuellement, soit trimestriellement. Personnellement, le choix que j'ai fait, c'est de régulariser et de déclarer mensuellement mes cotisations parce que c'est plus supportable tout simplement. Je préfère payer tous les mois un petit peu que tous les trois mois un énorme bout de mon chiffre d'affaires. Mais bon, ça, ça n'engage que moi. Chacun ses préférences évidemment. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Autre obligation, c'est des obligations d'inscription à certains registres. Donc par exemple, pour les commerçants, vous devez vous inscrire au RCS. Et pour les artisans, vous devez vous inscrire au répertoire des métiers. Vous pouvez avoir plus d'informations sur la chambre du commerce et de l'industrie. Donc il y a un site qui est dédié, je crois que c'est cci3w.cci.fr. Et pour les artisans, c'est www.artisanat.fr, quelque chose comme ça. De toute façon, ça se retrouve très très facilement. Une simple recherche Google et vous tombez dessus facilement. Autre obligation, c'est que pour certains métiers, il faut avoir une expérience professionnelle préalable. C'est par exemple les métiers de la coiffure, de l'automobile, de l'alimentaire également. C'est des métiers qui requièrent une certaine expertise. Parfois, il faut la valider par des formations ou des diplômes ou parfois par simplement de l'expérience professionnelle. Ce qui va nous permettre justement d'exercer ce métier de manière indépendante et professionnelle. Là encore, c'est du cas par cas. Il faut rechercher pour le cas de l'espèce s'il y a des obligations particulières. Pour certains métiers, il va falloir souscrire une assurance responsabilité civile. Donc ça ne s'adresse pas à tous les métiers. Par exemple, si je prends le métier de coach sportif, par exemple, il faut souscrire une assurance RC parce que s'il arrive un accident à votre client, il faut qu'il soit indemnisé de son préjudice. Pour les artisans, certains d'entre eux, notamment ceux qui œuvrent dans le bâtiment, il va aussi falloir souscrire une assurance décennale. Donc ça, c'est au cas par cas également. Je vous laisse vous informer précisément sur votre métier, s'il est soumis ou non à cette obligation de souscription d'une assurance décennale. Autre obligation pour les auto-entrepreneurs qui traitent avec des particuliers, c'est de souscrire à un mécanisme de médiation. Ça, c'est une obligation qui est prévue par le Code de la consommation à partir du moment où le professionnel a à traiter avec des particuliers. Le professionnel n'est pas obligé de recourir à un service extérieur, mais peut mettre en place son propre service de médiation. Dans ce cas, le médiateur qu'il emploie est désigné par une commission. Commission qui doit inclure des représentants d'associations de défense des consommateurs. Enfin, dernière obligation, c'est celle d'avoir un compte bancaire qui est dédié. Donc ça, c'est une obligation qui ne concerne que certains micro-entrepreneurs, ceux qui dépassent le chiffre d'affaires de 10 000 euros. Sur deux années consécutives, mais ça, j'ai une vidéo qui explique l'obligation ou non d'avoir un compte bancaire dédié. Je vous la mettrai juste en haut. Comme ça, vous saurez tout sur le compte bancaire dédié et également sur le compte bancaire professionnel. Ces deux vidéos qui sont complémentaires, je vous invite à les regarder tous les deux. Et je vous retrouve tout de suite dans l'une de ces deux vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada